Pour cette deuxième vidéo présentant le BUT Mesures Physiques à Toulouse, je vais vous présenter les admissions. Quels sont les critères qui permettent de rentrer en BUT Mesures Physiques à Toulouse ? En première année, nous avons 126 places. Aujourd'hui, 70% de notre promo est constitué de Bac S, alors que 30% provient de Bac STI2D ou STL. Pour rentrer en Mesures Physiques Toulouse, il faut passer par Parcoursup. Avec la réforme du Bac, il est important que nous parlions des enseignements de spécialité de terminale. En effet, certains sont plus adaptés que d'autres pour être candidats en BUT Mesures Physiques. Nous avons identifié comme très adaptés les mathématiques, la physique chimie et les sciences de l'ingénieur, et comme adaptés SVT et numérique et sciences informatiques. Je vais vous présenter pour information les critères d'admission qui ont été retenus sur Parcoursup l'année dernière, en 2020. Nous prenions les notes de première des candidats avec un coefficient 1, les notes de terminale avec un coefficient 2, et nous prenions les notes des matières scientifiques auxquelles nous rajoutions celles de français, d'anglais et de philo. Toutes ces notes sont prises avec les coefficients du Bac choisis par le lycéen. Lorsqu'on prend toutes ces notes, on arrive à une moyenne, et voilà la moyenne du dernier admis en 2020. Ceux provenant de Bac S avaient 12,5 pour le dernier, et en STL et en ST2D, 10,4. Notez que les bacheliers technologiques et les candidats provenant du supérieur seront invités à un entretien de motivation pour discuter de leur projet. Cet entretien ne pourra constituer qu'un bonus dans leur candidature, et en aucun cas un malus. Il faut noter en effet que dans la réforme du BUT, il est possible de faire des admissions parallèles. Ce schéma montre assez bien qu'il sera possible pour un candidat, même s'il n'est pas rentré directement par Parcoursup en première année, d'entrer en cours de scolarité en BUT 1 ou en BUT 2 pour rejoindre la formation.